Hello les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui va être un petit peu dans la continuité de la vidéo précédente par rapport à la rentrée pour se requinquer, se refaire une beauté, être prête d'attaque pour reprendre le travail et aujourd'hui on va se concentrer sur le make-up où on va réaliser ce teint glowy, très glowy, on va utiliser des nouveaux produits, tant des nouveautés sorties magasins que des nouveaux produits pour moi, donc vous allez voir qu'on va réaliser ensemble un teint éclatant qui est métable, portable, on peut aller tout à fait au bureau avec, il n'y a pas de soucis, on va pas être boule à facette et ça correspondra également pour les peaux grasses. Donc c'est parti pour le tuto make-up. Alors je commence par appliquer ma base, c'est une base de chez BK, c'est la base filtrante Aurore, rafraîchisseur de teint instantané, cette base m'a été offerte par BK, je l'ai reçu via la plateforme Octoly, merci beaucoup Octoly, merci BK, merci de me permettre de tester ces produits, cette base je voulais vraiment l'acheter. Donc c'est une base de couleur violette et on sait que le violet dans la correction va venir apporter de l'éclat au teint terme. Et là cette base est hydratante, elle permet de faire tenir le fond de teint plus longtemps et on voit qu'elle réfléchit vraiment vraiment beaucoup la lumière, elle est très agréable, elle a une petite odeur un petit peu citronnée et je la descends dans le cou jusqu'à sur le décolleté. Ensuite on va venir tester un nouveau fond de teint, c'est le Capture Total Dream Skin, le Cushion de chez Dior. Il se présente comme ceci, donc c'est un cushion classique, au dedans on a une petite houppette et ensuite le fond de teint ici, je l'ai en teinte numéro 30 et il a un SPF de 50 et je vais du coup l'appliquer avec un pinceau fond de teint, c'est le Morphe M429. Elle est très très agréable à appliquer, il glisse bien sur la peau, il n'est pas desséchant et il me permet également de pouvoir en appliquer sur le contour de l'oeil. Du coup ça nous fera déjà le travail de correction, en tout cas pour moi bien sûr si vous avez besoin de plus de correction, vous prenez votre anti-cerne habituel et je l'applique par tapotement sur l'ensemble du visage. Et du coup, ensuite on va venir fixer tout ça avec de la poudre, donc BK m'a également envoyé cette poudre qui se présente comme ceci, c'est la poudre floutante douce lumière en teinte Golden Hour. Donc je vais vous montrer la teinte de près, je vais en mettre un petit peu, c'est une teinte qui est un petit peu abricot. Donc elle apporte quand même un tout petit peu de coloration à la peau, mais surtout elle réfléchit vraiment vraiment la lumière, mais tout en subtilité. Voilà, j'en ai appliqué ici, là si vous voyez, c'est vraiment subtil et du coup on va venir apporter encore plus d'éclats au teint. Dans le même temps, savoir que cette poudre est matifiante, donc c'est pas, c'est vraiment deux en un. Elle matifie, elle va permettre de vraiment bien faire tenir son fond de teint et en plus de ça, elle va apporter de la lumière. Donc c'est pour ça que je pense que les peaux grasses peuvent utiliser cette poudre sans souci. Et du coup avec, j'avais également reçu le pinceau, donc c'est le Soft Kabuki. Alors, pour être soft, il est soft. Je crois que j'ai jamais touché un pinceau aussi doux, avec des poils aussi doux de ma vie. La seule chose, vous allez voir dans l'application, on va venir tapoter. Je vais l'appliquer tout de suite. Ce que je vais faire, c'est en fait avec ce pinceau, je viens tapoter par-dessus le fond de teint. Je viens pas buffer comme ça, faire des ronds parce que j'ai pas envie de déplacer tout ce que j'ai appliqué. Et à savoir avec cette poudre, ça c'est exceptionnel pour moi, je peux poudrer le contour de mes yeux sans que ça marque les rides. Donc ça, c'est une grande première parce que vous savez que je ne poudre jamais, jamais le contour des yeux parce que sinon, ça marque trop mes ridules. Mais alors avec celle-ci, aucun problème. Voilà, donc vous voyez, ça matifie, mais tout en gardant une luminosité. Et très agréable. Ensuite, on passe au bronzer. Donc, on va utiliser le bronzer de chez Hourglass. Alors celui-là, c'est pas une nouveauté pour moi parce que ça fait longtemps, longtemps que je l'utilise. Mais par contre, c'est une nouveauté Sephora. Là, ça y est, il vient de sortir la marque. Enfin, il y a plein de choses qui m'intéressent, qui me font de l'oeil. Donc, on verra ça pour plus tard. Et là, on va utiliser le Ambient Lighting Bronzer, le bronzant lumière en teinte Luminous Light. Qui est comme ceci. Donc, il a à la fois un bronzer à l'intérieur et une poudre illuminatrice qui va aller parfaitement avec notre teint glowy. Alors, on ne va pas trop trop en appliquer. Et en fait, je vais en appliquer vraiment là, sur les bords du front. J'ai un petit front. Si vous avez un grand front, vous pouvez y aller jusqu'ici. Mais moi, il n'est pas très grand. Donc, je n'ai pas envie de le rapetisser encore plus par effet d'optique avec le bronzer. J'en applique un petit peu sur le nez, sur le menton. Là, je remonte bien au niveau des tempes. Et je vais venir redescendre sous la mâchoire. En trois, comme ça. Et on n'oublie pas ses oreilles. Ensuite, on passe au highlighter. Donc là, je vais utiliser ce Chebeca. Ce sont les miens. Ça fait longtemps que je les utilise. Et on va utiliser la teinte C-Pop et la teinte Opal. Donc, on commence par la teinte C-Pop, que j'applique avec un pinceau de chez Morphe. C'est le M510. Donc, je vais en appliquer vraiment ici. Je vais essayer de ne pas trop dépasser par rapport à l'extrémité de mon œil. Puisque j'ai un visage rond. On va vouloir éviter d'accentuer ça. Sinon, vous pouvez le faire redescendre jusque là, jusqu'en haut de la pommette. Donc, j'en applique ici. Et avec ce qui reste de mon pinceau, sans en reprendre, je vais en appliquer juste au-dessus. du sourcil. En parlant sourcils, je fais mes sourcils et je reviens tout de suite. Donc, voilà les filles. J'en ai également profité pour appliquer un tout petit peu de bronzer mat dans le creux de la paupière et mon mascara. Comme ça, on peut terminer le teint ensemble. Du coup, pour le teint, je vais utiliser maintenant du blush. Et je prends aussi celui de chez Becca. Celui-ci, c'est la teinte Flower Child qui est un rose hyper hyper pigmenté. Donc là, c'est vraiment juste un petit coup de pinceau et c'est tout. Donc, je vais vraiment l'appliquer pareil sur l'extérieur de ma pommette. Et on va terminer par apporter encore plus de touches de lumière. Donc, cette fois-ci, je prends le Opal de Becca et je vais me munir d'un petit pinceau comme ça, un pinceau crayon. C'est un MAC 219. Et on va mettre des points de lumière sur le visage. Donc, du coup, je vais commencer par l'arcade sourcilière. Ensuite, alors moi, je ne vais pas le faire. Mais ce que vous pouvez faire, c'est appliquer un tout petit peu de highlighter. C'est magnifique sur la pointe du nez et un petit peu également sur l'arête. Alors, je ne le fais pas parce qu'à chaque fois que j'applique de l'highlighter sur le bout du nez, j'ai un petit bouton qui apparaît. Je ne sais pas pourquoi, si c'est dû ou pas à l'highlighter. En tout cas, c'est ce que ça me fait. Donc, du coup, moi, je ne vais pas le faire. En revanche, je vais illuminer l'arc de Cupidon. On va également illuminer le coin interne de l'œil. Et pour ajouter encore plus de glow, vous pouvez très bien appliquer un petit peu de highlighter sur la paupière mobile. Ensuite, je vais reprendre Cipop et je vais illuminer mes épaules. Donc, on passe comme ça simplement sur le dessus. Vous voyez ça ? C'est intense ! Vraiment, plus vous allez en mettre, plus ça va être intense. De toute façon, c'est modulable. Moi, c'est vrai que j'aime bien ne pas trop trop en appliquer au niveau des pommettes. Puisque j'ai une peau, voilà, j'ai bientôt 38 ans, pas tout à fait. Et du coup, je ne veux pas que ça soit trop intense, que ça marque trop. Puis rappelons que c'est un maquillage de jour. Donc, on veut de l'éclat, mais que ça reste vraiment naturel. Regardez ça, c'est fou. C'est fou. Puis, on va un petit peu en mettre également au niveau des clavicules. C'est fou. C'est fou. C'est fou pour le tuto make-up. Alors, si avec ça, on ne nous dit pas qu'on est pas radieuse dès qu'on va arriver au bureau, là, je ne comprends pas. Vraiment, c'est obligé qu'on ait des compliments, en tout cas sur notre teint. Parce que là, c'est vraiment la bonne mine, la bonne santé. Reposer, on a passé des bonnes vacances. Et du coup, c'est bon, on peut reprendre le boulot tout en beauté. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo et laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté. Bye.